Ici, je me trouve dans la communauté d'Ujibugumu, de la nation Cree, dans le nord du Québec. C'est un village assez particulier, puisqu'il y a 40 ans, il n'existait pas. Après avoir été délocalisé plusieurs fois en raison des projets de l'industrie minière, en 1990, les Cree de la région ont décidé de concevoir leur propre village, de A à Z, à un endroit où auparavant, les peuples nomades se rencontraient à chaque année. Ils ont fait appel à Douglas Cardinal, un des plus grands architectes autochtones, en lui donnant une mission bien ambitieuse. Concevoir un village permanent, dont la devise officielle sera là où les gens se rassemblent. Quand Ujibugumu a été créé, c'est le premier bâtiment? Oui, c'est le Chaptouane. Résultat, le village a été conçu autour d'un immense espace public, au centre duquel se trouve un abri, qu'on appelle le Chaptouane, avec tous les services essentiels accessibles autour. On y organise des fêtes et des rassemblements. Un espace a également été aménagé en retrait, qu'on appelle le village culturel. Moins urbanisé, plus propice aux activités calmes et traditionnelles. C'est un espace public. Selon la définition courante, l'espace public représente l'ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui sont à l'usage de tous, sans restriction. Ils sont témoins des plus grands événements politiques, tout comme des événements marquants de notre vie sociale. Aujourd'hui, quel est le rôle de l'espace public? Est-ce que les lieux extérieurs sont toujours le centre de la vie en société? Et comment concevoir l'espace public idéal? C'est ce qu'on va voir. Au fur et à mesure que les premières sociétés se sont développées, plusieurs d'entre elles ont conclu qu'il fallait qu'un pouvoir central planifie des espaces publics universels. C'est ce que firent notamment les Égyptiens, les Chinois ou les Indiens en imposant le plan en damier dans plusieurs de leurs villes, c'est-à-dire des rues droites qui se recoupent avec des places publiques aménagées pour l'usage de tous les citoyens. C'était le début de la ville planifiée. Ce modèle est largement répandu par l'urbaniste grec Hippodamus durant l'Antiquité, qui crée au centre de ces villes une place où se rencontrent les principales rues, qu'il appelle Agora. Et du mot Agora sont nés deux verbes dans la langue grecque qui signifient «je parle en public » et «je fais des achats ». On a là les deux principales vocations de l'Agora, puis de la plupart des espaces publics qui vont suivre dans l'histoire. La place du marché est demeurée une forme d'espace public très répandue, et elle l'est encore aujourd'hui. Ici, je me trouve au marché Baille à Ottawa, qui se trouve aussi à être sur le lieu de la fondation de la ville en 1826. Le secteur a beaucoup changé en 200 ans, mais il est resté l'un des secteurs les plus attrayants de la capitale canadienne, puisqu'il a conservé une mixité de services, de restaurants, de bars, de résidences, et aussi d'espaces publics. Mais le secteur avait aussi besoin d'un bon coup de pinceau pour conserver son entrait. C'est pourquoi, en 2021, la Ville d'Ottawa s'est remise à la planche à dessin pour réimaginer un plan de réaménagement du secteur. Hi! Hi, Laura! How are you? Nice to meet you. Hi, my name is Jill Savage. I'm a senior urban planner at the city of Ottawa and Urban Design. The market Accorditor Archivist started May 1, 1827, and is Canada's longest running continuous outdoor market. The core of the Byward Market is defined by about four city blocks. There are over 600 independent businesses here, and there's a wide range of businesses. It's shops, it's services, it's retailers, it's specialty shops, it's boutiques, it's restaurants, it's pubs. The area had been studied many times before, but it lacked a common vision for how public spaces will transform over time, and that's where the plan came in place. We're at the geographic centre right now of the Byward Market, and in front of us is a city-owned parking garage. The plan envisions this to be a destination building that is compelling and remarkable, and will attract people to the area. One of the opportunities with creating a new destination building and pulling this building back is the ability to create a new civic square. Part of what we'd like to do is to reorganize the public space within the right-of-way on York Street. And by that, we envision 20-metre-wide sidewalks on York Street. And sort of just take out the surface parking lots and create enough space to plant up to five rows of trees, because 20 metres is a lot of space, and it's enough to hold new events and to support new attractions. Evidemment, tout ça enlèvera de l'espace pour la circulation en voiture. J'ai demandé à Jillian ce qu'elle répondrait aux critiques là-dessus. Yeah, that's a good question. We know that for business areas like the Byward Market, we do need access by vehicle. Restaurants, shops, retailers with deliveries and farmers, they need the ability to drive up and load and unload. We are not trying to freeze anything in here and make it only accessible by foot, but we're trying to make the area more flexible and more accessible by different modes of movement. Avant l'automobile, partout dans le monde, incluant dans les sociétés occidentales, les rues étaient des espaces publics en soi, notamment pour vendre des biens. Mais à la révolution industrielle, alors que les nouveaux ouvriers affluent dans les villes qui deviennent hippardenses, on construit de nouveaux espaces publics ouverts à tous pour la socialisation et la détente. Des squares, qu'on appelle aussi des jardins publics, qui sont l'intermédiaire entre une place publique et un parc. Et bien sûr, des parcs en milieu urbain sont surtout couverts de gazon et de grands arbres. Puis, vers les années 1920, l'automobile s'invite graduellement dans les rues autrefois réservées aux piétons et aux chevaux. Au départ, la cohabitation se fait relativement bien, les voitures étant peu rapides et peu nombreuses. Mais au tournant des années 40, cette cohabitation est moins bien vue par les autorités. Désormais, traverser la rue en dehors des intersections, une pratique généralisée auparavant qu'on appelait le jaywalking, devient illégale dans la majorité des États-Unis et du Canada. L'espace public est, à plusieurs endroits, devenu segmenté entre deux types d'usagers, piétons et voitures. Tout ça s'est concrétisé à travers des projets de rénovation urbaine, comme on les appelait au siècle dernier. Et certains espaces publics en ont beaucoup souffert. Ici, je me trouve au Square Vigée à Montréal, le premier jardin public à avoir été aménagé au Canada. C'est un endroit qui était grouillant de vie au début des années 1900. La bourgeoisie canadienne-française rêvait même d'en faire le centre de son quartier cossu, à l'image des quartiers anglophones dans l'ouest de la ville. D'un côté, on avait la gare Vigée et son hôtel luxueux. Et de l'autre, la première école des hautes études commerciales, le HEC. Mais aujourd'hui, le Square Vigée est une bien pâle version de ce qu'il était il y a 100 ans. C'est un no man's land qui est habité majoritairement par des personnes en situation d'itinérance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, entre 1930 et 1960, la gare Vigée ferme ses portes et le HEC déménage, ce qui porte un coup dur à l'achalandage du secteur. Puis c'est véritablement à partir de 1960 que les projets de rénovation urbaine viennent changer à jamais le Square Vigée. On élargit les avenues autour, on transforme une partie en stationnement, on creuse l'autoroute Ville-Marie. Puis on clôture l'espace pour protéger les gens de la nouvelle circulation automobile. Depuis 2015, la Ville entreprend des travaux pour redonner un nouveau design au Square Vigée. Est-ce que ce sera suffisant? Seul l'avenir nous le dira. Le célèbre urbaniste Yang Gail, dans son livre «Pour des villes à échelle humaine», propose quelques principes de base pour assurer la popularité d'un espace public en milieu urbain. Voici quelques-uns de ces principes. D'abord, pour créer un effet d'intimité, il faut fermer l'espace avec des contours précis, grâce à des façades d'immeubles tout autour. Idéalement, pas trop hautes pour éviter de créer de l'ombre. Ces façades doivent être les plus animées et ouvertes possible. Idéalement, avec des commerces au rez-de-chaussée et de 15 à 20 portes par 100 m. Ainsi, une personne qui longe la façade à une vitesse de 5 km heure à pied aura la possibilité d'être stimulée toutes les 5 secondes. Il s'agirait, selon des études en psychologie, du rythme idéal de stimulation pour satisfaire le cerveau humain. La place publique, le square ou le parc doivent être des lieux de détente. Comme le dit Engel, «là où la rue convie au mouvement, la place publique convie à l'arrière». Ou encore, «la qualité d'une ville se reconnaît au nombre de personnes qui ne sont pas en train de marcher». Pour cela, la place publique doit intégrer des éléments pour qu'on puisse s'y reposer tout en pouvant laisser son regard se déposer sur l'ensemble de l'action. Pour ce faire, il devrait y avoir davantage de bancs dans les bordures et les coins plutôt qu'au centre de l'espace. Ce que les gens vont apprécier dans un espace public, c'est le fait d'avoir un point de vue sur l'activité qui s'y déroule. Les humains sont capables de distinguer la présence d'autres humains à environ 100 m de distance. 100 m est donc un diamètre idéal pour pouvoir contempler l'activité à partir de n'importe quel point de vue sans que l'espace ne soit trop restreint. La taille de l'espace public doit être ni trop petite, ni trop grande. Mais s'il faut choisir, il vaut mieux un espace trop petit qu'un espace trop grand. Comme le dit Engel, quiconque a déjà organisé une fête sait que les activités qui s'y déroulent doivent être concentrées pour que l'événement prenne son envol. Si on attend seulement quelques personnes, il faut les rassembler dans un minimum de pièces. Mais chaque espace public est unique, bien sûr. Le design est quelque chose de créatif, de malléable et même parfois d'amovible. C'est en tout cas la vision de la coopérative de design, le comité, qui multiplie les projets innovants partout au Québec, notamment dans ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. J'en parle avec Sandra Percy, qui est chargée de projet. Sandra, c'est quoi l'urbanisme tactique? Donc, l'urbanisme tactique, c'est de l'aménagement qui se veut temporaire. Donc, l'idée, c'est d'aménager relativement dans une saisonnalité un projet pour tester, en fait, que ce soit des aménagements sur des rues piétonnes, des rues commerçantes. On veut voir si ça a la possibilité à l'année, en fait. C'est comme une première phase à peut-être des projets d'aménagement qui sont vus sur le plus long terme. Les projets, ils vivent à l'année, en fait, c'est juste que vous ne les voyez pas à l'année, mais ça semble de plus en plus de manière permanente que les projets reviennent, les projets se transforment même. Il y a des projets qui ont une première étape à l'année 1, qui deviennent deux... qui évoluent, qui grandissent, qui raptissent, qui changent même, le design se transforme. Je pense qu'on est de moins en moins dans l'éphémère, en fait, parce que souvent, les gens viennent nous voir pour dire qu'on veut faire un projet estival cet été, qu'est-ce qu'on veut aménager tel espace, mais on leur demande si ils veulent aller plus loin, en fait, parce que je pense que, tu sais, si on vient à la discussion de l'espace, comment on vit l'espace public, ça se vit pas juste une saison, ça se vit quatre saisons. Puis je pense que ça doit se décentraliser. Je pense qu'on est beaucoup... on a beaucoup focussé sur des grands coeurs, le centre-ville, les grands quartiers, les grandes villes, mais j'ai l'impression que l'espace public devrait... et c'est en train de se faire, là, on le sent qu'il y a un désir d'aller ailleurs. Tu sais, si c'est pas offert à tout le monde, alors comment on fait pour rejoindre tout le monde? Dans les banlieues, on voit beaucoup d'espaces publics qui reprennent forme. De le voir à plusieurs échelles, c'est ça qui va faire que ça va devenir pérennante. On a vu comment créer des espaces publics fonctionnels. Maintenant, comment s'assurer que les citoyens se les approprient? Je laisse le mot de la fin à notre collègue Nathalie Prudhomme, qui est vice-présidente de l'Ordre des urbanistes du Québec. On l'a vu dans le cas de la question de la pandémie, l'importance de l'espace public, c'est devenu comme un bien essentiel, un bien recherché pour les gens. On s'aperçoit que des espaces publics bien aménagés sont fréquentés, même si on n'a pas besoin d'y aller. On va y aller parce qu'on est attiré par l'espace. Et cette qualité d'aménagement-là, comme elle peut être assurée, c'est en participant avec les gens. Dans le cadre de la réalisation du plan de quartier Vieux-Louis-Moilou à Québec, on avait aussi un budget participatif où les gens pouvaient décider où on mettrait l'argent en priorité. Et une de ces priorités a été d'utiliser un terrain vacant pour le transformer en parc qui s'appelle aujourd'hui le parc Sylvain-Leliers. En faisant ce travail de collaboration, on s'assure d'une appropriation de l'espace public par les gens et pour les gens. ... ... ... ... ... ... ...